Ce matin, j'ai eu une vision, j'ai vu la Côte d'Ivoire en feu. J'ai eu une vision où je voyais les gens courir de tout plat. Je vois un groupe de personnes, je les demande, mais qu'est-ce qui se passe? Vous êtes qui? Ils disent, nous, nous sommes les partisans de Babo. Je regarde d'autres qui s'enfuient là-bas, qui voient, vous êtes qui? Nous sommes les partisans dans la salle. Je vois un autre groupe là-bas, vous êtes qui? Ils disent que nous, on est avec Oufoué, donc nous sommes avec Tiam. Je vois un autre groupe là-bas, qui est en train de faire des choses, de venir. Mais vous êtes qui? Ils disent que nous, nous sommes avec Soro. Nous voulons imposer Soro. Et je vois plusieurs groupes. Je vois qu'à chaque fois que chaque groupe arrive, il y a des innocents qui sont là, qui s'échappent, qui s'enfurent. Chaque groupe est névé. Mais ce que je vois dans la vision, c'est comme s'ils ont devant eux des gens qui jouent à la fanfare. C'est comme si chaque groupe s'est mélangé. Tu as l'impression qu'ils font la fête. En même temps, il y a des guerriers derrière. Ils font la fête. En même temps, il y a des guerriers. Je dis, mais pourquoi ça, c'est comme ça? Ils disent, nous, cette fois-ci, cette fois-ci, on a décidé. Cette fois-ci, on a décidé, même si on doit mourir, ce roi, ce monsieur qui nous a fait souffrir, ce monsieur qui nous a jamais écoutés, 2025, il ne prendra plus ce pouvoir. Même si la guerre doit revenir en Côte d'Ivoire pour qu'on soit en paix, cette fois-ci, on ne se laissera pas faire. On n'aura pas peur. Et tu vois chaque groupe qui est décidé. J'ai vu cette vision. Si vous croyez que les partisans de Banbo-Laurent vont avoir peur, qu'ils vont laisser tomber leurs candidats, vous vous trompez. Si vous croyez que les partisans de Souridon vont avoir peur, qu'ils vont laisser tomber leurs candidats, vous vous trompez. Si vous croyez que ceux de Souridon vont aussi croiser leurs bras, vous vous trompez. Si vous croyez que le Souridon se dit, bon, maintenant on est fatigué, on vient de laisser faire, vous vous trompez parce qu'ils sont arrivés à un niveau où ils n'ont plus peur de rien, ils se disent que tout est déjà acclamé, ils se disent que personne ne peut les arrêter, personne ne peut les faire croire. mettez de cœur, ils partagez le direct. Ils sont arrivés à un niveau où ils n'ont plus peur. Certains d'entre eux ont mis leur argent à l'étranger. Certains d'entre eux ont préparé leur fuite. Certains d'entre eux se préparent quelque chose. Mais ils ont dit qu'ils vont rester, ils vont résister jusqu'au bout, jusqu'à la dernière heure. Pour voir, peut-être qu'ils vont encore pouvoir. Mais la plupart d'entre eux doutent. Ils se disent, est-ce que c'est sûr ? Est-ce que c'est sûr ? Il y a des fous qui sont allumés. Mais je vais l'adresser à certains pasteurs, des faux pasteurs. Vous qui avez fait des clans, vous qui êtes rentrés dans la mafia, vous qui avez attaqué d'autres pasteurs pour des problèmes du pouvoir, vous savez déjà que vous devrez fuir le pays. J'ai vu beaucoup de pasteurs en exil. J'ai vu beaucoup de pasteurs, leur église brûlée. J'ai vu beaucoup de pasteurs, aujourd'hui on parle d'eux. On dit, oh lui là, on ne peut pas le toucher. Lui là, c'est ceci. Ils ont vu, dès que ça a commencé, ils ont foutu, ils ont foutu, ils ont foutu, ils ont foutu, ils ont foutu le pays. C'est-à-dire déjà que, bientôt, ils ne pourront plus s'asseoir tranquillement dans ce pays. Ils ont commencé à préparer leurs affaires, leurs trucs. Ils savent, mais ils veulent aller jusqu'au bout pour faire croire. Ils veulent aller jusqu'au bout pour faire croire qu'ils sont forts. Vous croyez que ce que Elie a prophétisé, qu'il ne voyait pas d'élection en Côte d'Ivoire, vous croyez que c'était une fausse prophétie ? Non. Si c'est pour tout cela que vous avez créé des problèmes à ce jeune frère, aujourd'hui, Dieu merci, il est en paix quelque part, il vient revenir quand il faut. Dieu m'a convaincu. Il m'a dit, sois tranquille, il n'est pas malade, il n'est pas... Là où il se trouve, il est en paix. Là où il se trouve, il est posé, mais je ne lui ai pas encore donné la permission de partir. Dieu m'a rassuré pour me dire ça. Dieu m'a rassuré pour me dire que, sois tranquille, c'est pourquoi vous ne me voyez plus faire trop de tapage. Il dit, ton frère, ton petit frère en sécurité, il ne peut pas vous dire là où il est à ce moment, il ne peut pas, truc, mais il se prépare, il attend un événement pour venir parce qu'il viendra. Il reviendra. Il reviendra. Et vous croyez que, vous croyez que, parce qu'il va falloir atteindre sa vie, parce que vous avez mis David aimé en prison, parce que vous avez pourchassé certaines personnes, cela va arrêter les prophéties? Non. Je veux vous dire que celui-ci qui vous comptait aujourd'hui, que vous avez cru que, l'autre fois, vous l'avez imposé, ça va marcher. Je vais vous dire que cette fois-ci, ça ne va pas marcher. Les Ivoiriens, vous ne pouvez plus se laisser faire. Le fait que vous cassez les maisons, que vous brisez les maisons des gens, vous cassez GESCO, vous cassez chez les ébriers, vous faites que les gens sont fâchés, les gens du nom sont fâchés. C'est Dieu qui inducit le cœur. C'est Dieu qui inducit votre cœur pour multiplier vos ennemis. Les mêmes personnes qui vous ont soutenus, les mêmes personnes qui vous ont acclamés, les mêmes personnes qui vous ont acceptés, sont ces mêmes personnes-là que Dieu veut que vous les rendiez, vous les mettez en colère. Quand vous voyez ce qui s'est passé à Bobo, quand vous voyez la colère des jeunes de l'université, quand vous voyez la colère des ébriers, la gamme, quand vous voyez les douleurs de GESCO, vous voyez les gens du nord qui se plaignent, tout ça, ce sont des choses que vous n'allez pas pouvoir réparer. Et c'est Dieu qui inducit vos cœurs et esprits. Dieu vous pousse à faire encore plus du mal aux gens, pour que les gens puissent comprendre qui vous êtes, pour que les gens qui étaient envoûtés ne soient plus envoûtés, pour que le masque qui était sur le visage des gens tombe, et pour que les gens aient le courage de se lever contre vous. Et j'entends une cloche qui dit que le temps est arrivé. Ceux qui pensent qu'ils vont faire des élections paisibles, ceux qui pensent qu'ils vont imposer quelqu'un au pauvre, ils se trompent. Est-ce qu'en réalité, ça va se mélanger ? Et c'est quand ça va se mélanger qu'après, ils vont trouver un terrain d'attente. Ça va se mélanger. Est-ce qu'ils font dire ? Est-ce qu'en réalité, je vais vous dire quelque chose. Tous les goudrons, tous les goudrons, tous les péages, tous les trains, on veut faire les métros, tous les Ivoiriens du nord au sud, à l'est, à l'ouest, au centre, même ceux-mêmes qui sont du RHDP, tous les Ivoiriens souffrent, ils en ont marre, ils n'en peuvent plus. Tous les Ivoiriens n'en peuvent plus. Ils font semblant. Ils font semblant pour dire que ça va. Mais ils n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus de ce qu'on casse leur maison, de la vie chère, de la médiocrité, de ces prix de cacao qui n'avancent pas, de la souffrance de leurs parents dans leur village, de la souffrance. Ils n'en peuvent plus, de la dictature. jusqu'à ce qu'on leur impose maintenant des visas pour aller au Maroc. Au Maroc où tout le monde va tranquillement, on leur dit de payer des visas. Mais Dieu fait tout ça pour ouvrir leurs yeux. Dieu fait tout ça pour enducir leur cœur, pour enducir vos cœurs, pour qu'ils se réveillent. Je suis voulu vous dire que le Dieu de l'Ipata n'a pas encore fini de parler. Vous serez dans la confusion et les prophéties vont se réaliser. Les prophéties vont se réaliser. Cette fois-ci, les choses vont changer. Ça fait longtemps que je ne parle pas comme ça. Cette fois-ci, les choses vont changer. Je vous ai dit que cette fois-ci, les choses vont changer. Les Ivoiriens n'ont plus peur. Même si on prend des fusils, des chars, même si on essaie de les tuer comme pendant la guerre, ils se tirent cette fois-ci parce qu'ils en ont mal. Ils ont cru que la cloche, que Dieu lui-même va sonner sur. Pour ceux qui pensent qu'ils sont au pouvoir, qu'ils peuvent utiliser encore la dictature, le mensonge et tout ça, Dieu veut nous dire que c'est faux. Ça ne va pas s'accomplir.